Ce centre de couture d'Agyamé Village n'avait que deux machines. Aujourd'hui, il en a 15. L'initiative est des dames Antoinette Akou, natives du village. En posant ce geste, elle veut ainsi lutter contre la pauvreté. J'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes ici. Beaucoup ont fait la couture et n'a pas à s'installer. Ils ont besoin de ces machines pour pouvoir travailler aussi, avoir un peu de sous. Pour moi, j'attends la réussite même de ces femmes. La chefferie et les bénéficiaires saluent cette action et promettent d'en faire bon usage. Je pense que c'est une très bonne initiative. Nous l'encouragons et la félicitons. Ces bénéficiaires, je pense qu'il leur appartient d'en faire bon usage de ce qu'elles viennent de recevoir, de pouvoir elles aussi aider les autres à se former afin de pouvoir aussi s'insérer dans la vie économique. Le sentiment de joie, vraiment, nous sommes tellement contentes d'avoir reçu ce don des mains d'une de nos soeurs. Nous allons pouvoir aider les gens qui n'ont pas de moyens d'aller à la couture, d'aller payer les écoles chères, de venir. Si, il y a une opportunité, elles peuvent apprendre. Les femmes à Tchandagame Village souhaitent que ce don fait par Dame Antoinette Akou fasse sa tâche d'huile. Leur vœu serait de voir d'autres bienfaiteurs lui emboîter le pas.